ok et ben merci merci xavier pour cette présentation qui était sans doute le meilleur happening que j'ai jamais vu dans un meet up ever et c'était un super to look du coup moi je vais vous parler de de crdt donc de conflict free replicated data type ou un type de données répliquées et dénuées de conflits je m'appelle guillaume certains d'entre vous me connaissent déjà parce que c'est pas ma première participation à ce meet up et habituellement je parle plutôt de programmation fonctionnelle je suis passionné de programmation fonctionnelle avec une appétence particulière pour les langages statiquement typés je fais du scala au quotidien pour petite boîte qui s'appelle canal plus et je fais du sql du pure script et tout un tas d'autres trucs sur mon temps libre mais aujourd'hui on va parler de programmation fonctionnelle on va parler d'un sujet qui est en soit pas forcément lié à un langage en particulier même si j'ai quand même choisi de montrer des exemples d'implémentation en pure script parce que voilà on s'en refait pas mais voilà donc cette notion de crdt c'est une notion qui est donc pas lié à un langage particulier mais qui est plutôt lié à la notion de système distribué et de comment est-ce qu'on réplique les données au sein d'un système au sein d'un système distribué et comment on fait pour assurer un comportement correct du dit système avant de passer à la suite du talk au coeur du talk je vais être obligé de essayer un peu de motiver cette notion de vous expliquer pourquoi est ce que un crdt ça peut être utile avant de vous expliquer comment ça marche et puis de rappeler peut-être un peu de terminologie propre au système distribué et à leur comportement alors si on imagine voyez il ya plein de chiens dans la présentation c'est complètement gratuit il n'y a pas de mais voilà si on imagine que deux utilisateurs d'un système et ici je vais utiliser système dans le manière très générique ça vous pouvez comprendre l'application en réalité si ces deux utilisateurs manipulent en même temps la même donnée alors en fonction de la manière dont ce système sera implémenté le comportement final pour les utilisateurs sera différent en particulier on va catégoriser ces systèmes dans de différentes on va catégoriser ces systèmes de différentes manières et une catégorie assez connue sont les systèmes fortement cohérents ou strongly consistent qui sont des systèmes dans lesquels en fait il existe un ordre précis de toutes les opérations toutes les opérations sont strictement séquentielle et cet ordre est le même pour tous les participants quelle que soit la taille du système en question ce qui fait que quand un utilisateur demande à modifier une information en fait il le fait à un instant particulier et quand un utilisateur demande ensuite immédiatement de modifier la même information mais il n'y a pas réellement ça n'existe pas modifier la même information en même temps il ya toujours un ordre total d'événements au sein de ce système et c'est la conséquence de cet ordre total qui fait que en fait tous les utilisateurs du système à tout moment lorsqu'ils font une requête en lecture sur l'information en question ils obtiennent toujours le même résultat ils obtiennent un résultat qui est cohérent à l'ensemble du système qui est la conséquence de cette de cet ordre total des événements dans un système qui ne serait composé que d'un seul nœud c'est à dire que d'une seule application déployée sur un seul serveur la cohérence forte c'est quelque chose de relativement facile à obtenir je dis relativement facile parce qu'en soit si vous voulez l'implémenter vous même en implémentant une base de données from scratch bon ce sera quand même compliqué à implémenter mais c'est un problème résolu aujourd'hui c'est à dire que si vous n'avez pas l'ambition d'implémenter ça vous même et que vous êtes juste un développeur d'applications là vous développez vous déployez un postgrès ou un maïsql sur un seul serveur et vous avez par défaut des transactions atomiques cohérentes isolées durables qui vont fournir ce genre de garantie le truc c'est que évidemment un système qui n'est composé qu'un seul nœud c'est un système qui est condamné à tomber en panne et donc à provoquer une tristesse immense auprès d'autres utilisateurs et donc pour obtenir des systèmes qui fonctionnent même dans l'éventualité d'une panne on est obligé d'avoir recours à des systèmes distribués et dans ces systèmes distribués le traitement de la donnée est beaucoup plus complexe que dans un système qui ne serait composé que d'une seule application sur un seul serveur et donc pour obtenir de la cohérence forte dans un système distribué c'est à dire un système qui est en fait composé de plusieurs applications sur plusieurs serveurs distincts et d'une coordination entre ces applications et bien cette cohérence forte on l'obtient via des protocoles de consensus dont je vais pas détailler l'implémentation mais il en existe un certain nombre raft est un protocole de consensus relativement récent et assez facile à expliquer pas forcément facile à implémenter mais plus facile à expliquer par exemple que paxos qui est le protocole de consensus de utilisé par zookeeper pour ceux qui connaissent un peu la la stack apache donc ces protocoles de consensus ils organisent la coordination entre les nœuds pour garantir que au sein de ce système distribué tout le monde voit le même état cohérent à tout moment ils le font en général ils fonctionnent en quand un utilisateur fait une requête de modification sur un des nœuds ce nœud va agir comme un coordinateur qui va aller ordonner ordonner aux autres nœuds du système de modifier l'information cette information elle passe cette modification elle passe par plusieurs étapes des étapes de préparation puis de commit de modifications effectives et donc c'est cette coordination entre les nœuds du système qui garantit la cohérence globale des données donc ce sont des systèmes qui en général fonctionnent enfin qui permettent un service de continuer à fonctionner tant que il existe une majorité absolue de nœuds en fonctionnement un quorum composé d'une majorité absolue de nœuds donc ce sont des systèmes qui peuvent supporter des pannes admettons si vous avez un système de cinq nœuds vous pouvez supporter la panne de deux nœuds avant que vos utilisateurs soient tristes et le problème de ces algorithmes de consensus c'est qu'ils nécessitent beaucoup d'interactions entre les nœuds ces interactions du coup elles induisent beaucoup de bancs de passe sont utilisés beaucoup de latence et sont des systèmes qui sont assez lents en écriture sont des systèmes qui vont privilégier la haute disponibilité et la cohérence des données au détriment de de la performance et en particulier de la performance en écriture qui est particulièrement lente dans ce genre de système à l'inverse on va trouver les systèmes eventually consistent ou cohérents à terme pour 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 Xavier qui aime beaucoup les traductions francophones donc un système couvrir un terme c'est un système dans lequel on tolère que l'état des nœuds puisse diverger à un moment donné temporairement et dont la seule garantie finalement c'est qu'à un moment donné eventually ces états vont converger vers un état unique on sait pas quand on sait juste que c'est censé arriver et on tolère que en attendant deux utilisateurs du même système voient deux choses différentes en même temps dans ce genre de système en fait chaque modification est appliquée localement par chacun des deux sans aucune forme de coordination avec les autres c'est ce que vous voyez dans le schéma si un utilisateur contacte un nœud en disant en fait cette information c'est bleu et l'autre qui dit c'est rouge chacun des nœuds va faire sa modification dans son point sans demander l'accord des autres nœuds du système ces changements ils sont propagés à un moment donné dans le système d'un nœud à l'autre et quand deux changements conflictuels sont détectés ils sont d'une certaine manière résolus ou alors ils sont carrément abandonnés c'est à dire que ce sont des il manque une lettre ils sont carrément abandonnés c'est à dire que ce sont des systèmes qui peuvent expérimenter des rollback une situation dans lesquels deux écritures ont été demandés par des utilisateurs et puis le système a dit oui ok je le fais et puis au moment où les nœuds sont synchronisés ils sont rendu compte qu'en fait c'était pas possible de résoudre rouge et bleu il fallait choisir et donc ils ont décidé de rien faire du tout dans ce genre de système étant donné que les mises à jour sont propagées de manière asynchrone plusieurs utilisateurs peuvent voir des états différents un moment c'est ce qui arrive quand des modifications ont été faites dans le système mais qu'elles n'ont pas encore été propagées et donc du coup on arrive à si on fait un peu la synthèse de tout ça pour regarder pas forcément l'état du tableau mais ce qu'il faut comprendre c'est que on a d'un côté les systèmes non distribués qui fournissent une espèce de simplicité opérationnelle c'est à dire que ce sont les plus simples à comprendre les plus simples à déployer les plus simples à maintenir ce sont aussi du coup par définition des systèmes qui sont qui peuvent tomber à tout moment et qui sont limités dans leur scalabilité à une scalabilité purement verticale c'est que la limite c'est la limite du serveur ce qui est problématique en particulier si vous avez de grosses quantités de données à stocker puisqu'il ya une limite à ce que un un disque dur mécanique est capable de stocker et donc peut-être qu'à un moment donné vous allez avoir besoin de plus de serveurs que ça et puis au sein des systèmes distribués donc des systèmes composés de plusieurs nœuds à chaque fois on va trouver une composante commune l'objectif de système distribué c'est avant tout la haute dispo et par contre on a des systèmes cohérents immédiatement dans lesquels on va sacrifier la performance au profit de la cohérence immédiate des données et des systèmes cohérents à terme dans lesquels on va sacrifier la cohérence immédiat des données au profit de la performance et dans ces systèmes cohérents à terme on tolère non seulement que les états divergent à un moment donné mais qu'en plus on perd carrément de la donnée dans le cas où un conflit aurait pas su être résolu automatiquement par le système en question voilà alors la question est ce ouais pardon j'avais une question si tu peux me permettre est-ce que aujourd'hui le problème de scalabilité verticale c'est vraiment encore un problème ça dépend ça dépend de qui se demande en fait enfin c'est un peu un avis personnel l'origine du dogme de la scalabilité verticale enfin de la scalabilité horizontale c'était le prix et aujourd'hui le prix de la scalabilité verticale il a chuté quoi il est même moins cher que la scalabilité horizontale dans pas mal de cas mais ça dépend ce que tu recherches c'est à dire que est-ce qu'on parle de scalabilité en termes de de roquettes personnes de performance en lecture et en écriture à ce moment là je pense qu'il ya assez peu d'applications dont la charge en vrai il ya assez peu d'applications qui ont vraiment des besoins nécessitant des serveurs absolument énorme par contre en termes de stockage si on parle d'un système de base de données il ya clairement des limites à ce que tu es capable de stocker sur une seule machine même si tu as un raid même si tu as 150 disques durs parce que tu vas enfin c'est ouais enfin je sais pas c'est je pense que c'est pas grave c'est pas un truc dont la plupart des applications ont besoin c'est à dire que même cette histoire de haut dispo finalement l'intérêt numéro un avant la scalabilité c'est pas haut dispo mais il ya plein d'applications qui peuvent tomber un quart d'heure dans la journée et tout le monde s'en fout c'est c'est il ya plein de systèmes distribués enfin il ya plein d'applications qui nécessitent ni haut dispo ni scalabilité mais il ya encore des applications qui nécessitent les deux je pense je sais pas si du coup ça merci je te laisse continuer donc du coup est ce que on trouverait pas finalement ce qu'il n'y aurait pas une troisième voie il y aurait une troisième catégorie de systèmes distribués sont les systèmes qu'on va appeler strong eventual consistent qui est donc comme le nom laisse présager un petit peu le mélange des deux des deux approches précédentes alors ça signifie en fait faut pas se tromper c'est pas ça va pas fournir du tout le niveau de cohérence de données qu'on va attendre d'un système cohérent immédiatement ça reste un système qu'on va appeler eventually consistent donc on appelle aussi ce système à réplication optimiste simplement c'est un système eventually consistent sur lequel on va aller rajouter des sur lequel on va aller rajouter des garanties supplémentaires des garanties de sécurité supplémentaires et en particulier en fait ce qui qualifie un système qu'on va appeler strong eventual consistent c'est un système dans lequel on a une résolution de conflits qui marche dans 100% des cas ce qui fait que le cas de figure j'ai pas sûr résoudre un conflit du coup je l'abandonne ça c'est quelque chose qui n'existe pas donc pour en donner une définition claire c'est un système qui est eventually consistent dans lequel le système ne peut pas expérimenter de rollback c'est à dire qu'on a la garantie que quelles que soient les modifications qui sont faites par les utilisateurs on convergera toujours vers un état vers un état unique parce qu'on a une stratégie de résolution des conflits qui par construction fonctionne dans 100% des cas et cette stratégie de résolution des conflits c'est exactement ce qu'un CRDT est conçu pour implémenter un CRDT c'est une structure de données dotée d'un système de résolution des conflits qui par construction marche dans absolument 100% des cas et donc en construisant en modélisant les données d'un système utilisant des CRDT et bien on garantit que le système en question pourra toujours répliquer ses données à tous les réplicats qui le compose sans jamais expérimenter de rollback ou de problèmes similaires voilà ces CRDT ils existent en deux grandes familles les state-based et les events-based donc CRDT basé sur les états et CRDT basé sur les événements un CRDT basé sur les états c'est une structure de données dotée d'une opération qu'on va appeler merge qui prend deux états deux instances de cette structure de données et on produit une troisième donc ce sont des objets qui peuvent être fusionnés avec des objets du même type pour produire un nouvel objet de ce type et cette opération de fusion elle peut être exécutée dans n'importe quel ordre et n'importe quel nombre deux fois plus formellement en fait c'est l'association d'un ensemble s qui est l'ensemble contenant tous les états possibles du CRDT d'un état initial qu'on va appeler zéro qui est l'état que prend le CRDT au moment où il est créé ou au moment où un nouveau réplica rejoint le système d'une fonction qui permet à un client de lire l'état courant du CRDT une fonction qui permet à un client d'altérer l'état courant du CRDT et d'une fonction de fusion m qui est une fonction binaire qui prend deux états et produit un seul état cette fonction merge elle doit être associative ce qui signifie que quand on l'appelle pour n'importe quel x y et z le placement des parenthèses au sein de l'expression n'a pas d'importance n'a pas d'impact sur le résultat final elle doit être commutative ce qui fait que merge x et y dans cet ordre ou y et x dans l'ordre inverse produit le même résultat et elle doit être idempotente ce qui signifie que on peut appeler merge un nombre infini de fois et aboutir quand même au même résultat ces deux propriétés là elles sont intéressantes parce que dans le cas d'un système distribué dans lequel les mises à jour sont propagées à travers le réseau on n'est pas toujours capable de garantir l'ordre dans lequel les messages vont arriver et donc pouvoir garantir par construction qu'on va quand même converger vers le même état même si même si les inconditions se fait pas dans l'ordre attendu c'est super intéressant et l'idempotence ça nous garantit que s'il ya un réseau si un un nœud qui perd les connexions à un moment donné et qui envoie par erreur un message en double alors qu'il est essentiellement oui qu'une seule fois ben c'est pas grave parce que appliquer merge deux fois avec les mêmes arguments c'est comme appliquer merde une seule fois ça produit le même résultat pour le dire dans des termes un peu moins mathématiques montrer un bon exemple de d'implémentation ben concrètement un servité basé sur les états c'est l'association d'un type t et d'une fonction binaire de fusion pour ce type t l'association entre un type et des fonctions polymorphique qui opère sur ce type ben c'est ce qu'on va modéliser en rescale ou en pure script par une taille classe l'idée c'est juste voilà on définit un contrat state bcrdt pour prétendre être un type implémentant ce contrat bien il faut implémenter la fonction merge dans la signature et je prends deux t et je produis un t à partir de ces deux t ce contrat malheureusement n'est pas assez expressif pour nous permettre de garantir les lois d'associativité de commutativité et d'idempotence que j'ai évoqué mais on va y revenir un peu plus tard pour l'instant elle n'apparaît pas ici en code presse hélas qu'en commentaire insert été basé sur les opérations l'objectif reste le même celui de produire celui de répliquer un état dans un système et d'arriver de converger vers le même état la différence c'est que les opérations et modifications de cet état sont encodés par une opération et que c'est l'application de cette opération sur un état donné si s1 qui va produire le nouvel état s2 ces opérations elles peuvent être sérialisées envoyées sur le réseau et appliquées localement par chacun des réplicas et c'est l'application de ces mêmes opérations par tous les réplicas du du système qui provoque la convergence du système vers un état commun là encore on a des propriétés mathématiques associées à à ces CRDT en particulier la commutativité là encore c'est à dire que deux opérations peuvent être appliquées dans n'importe quel ordre et quand même produire le même résultat en revanche contrairement au CRDT basé sur les états on n'a pas de garantie d'idempotence si on imagine un compteur dont une opération ce serait incrémenter ben incrémenter une fois ou incrémenter deux fois c'est pas la même chose donc appliquer une opération une fois ou deux fois c'est pas la même chose et l'absence de cette idempotence elle fait que quand vous allez vraiment designer un système distribué quand il s'agit d'intégrer cette notion de CRDT dans un vrai système avec des vrais noeuds du réseau etc le transport que vous allez choisir pour transporter vos opérations vous devrez garantir que un message n'est jamais envoyé en double probablement en assignant à chaque message un identifiant unique en faisant en sorte que ce message ne soit jamais appliqué deux fois par le même réplica ce n'est pas vraiment la responsabilité du CRDT de faire ça c'est la responsabilité du transport qu'il y a en retour mais c'est une propriété importante à connaître donc pas d'idempotence j'ai une question guillaume sur le sur le CRDT à base d'état quand tu fais ton merge ça veut dire qu'à chaque fois il y a tout l'état qui est qui est transféré ou entre les deux serveurs oui exactement tu anticipe mes propos alors on va faire le truc dont on va flonger un peu l'ordre c'est pas grave alors justement dans le cadre de cette présentation moi je vais surtout parler de CRDT basé sur les états parce qu'en vrai les slides sont déjà énormes et j'ai pas le temps de couvrir et en vrai c'est sans fin mais il y a un papier qui s'appelle country free replica data type dans lequel est apporté la preuve qu'en fait un CRDT basé sur les états et un CRDT basé sur les opérations c'est fondamentalement la même chose puisque l'un peut être encodé en termes de l'autre donc un CRDT basé sur les états peut être émulé par un CRDT basé sur les opérations avec l'interface correspondante et la réciproque ce qui veut dire qu'au fond le choix entre opérations et états c'est un choix d'infrastructure c'est d'un côté tu es en train de construire un système pour le monde réel avec un transport un réseau etc si tu choisis un CRDT basé sur les états ça veut dire plus de bandes passantes utilisées donc effectivement comme tu l'as fait remarquer on transfère l'état à chaque fois et ça a un coût et si tu choisis un CRDT basé sur les opérations ça veut dire il te faut une livraison enfin il faut que tes messages soient jamais envoyés en double et du coup il faut prendre en compte la complexité du transport et les métadonnées que tu vas devoir échanger en plus typiquement un ID unique par opération pour s'assurer que effectivement jamais tu appliques une opération ce qui fait que en fait les CRDT basé sur les opérations sont relativement plus difficile à implémenter enfin pas quand tu considères le CRDT lui-même mais quand tu considères le tout le système qui est autour donc ces bandes passantes versus complexité du transport si tu appliques une opération deux fois au lieu d'une ou si tu appliques une opération zéro fois au lieu d'une tu perds tout l'intérêt parce que tu n'auras jamais tu n'auras jamais la convergence attendue mais effectivement CRDT basé sur les états ça implique de communiquer l'ensemble de l'état à chaque fois ok donc basé sur les opérations donc pas nécessairement opérations commutatives mais pas nécessairement idempotentes et pour modéliser ça sous forme de code là encore on utilise une type class qui va associer un type à des opérations polymorphiques sur ce type enfin en l'occurrence deux types donc un type t et un type hop hop étant l'opération et on a une méthode apply operation qui prenons une opération et un t produit un t ça c'est ce qu'on va appeler l'effector l'effector c'est la composante du CRDT en charge de l'application des opérations et puis on parle aussi parfois de générateur pour parler d'une autre partie qui est facultative mais on peut modéliser qui traduit l'intention de l'utilisateur en termes d'opérations moi j'ai choisi de la modéliser comme étant une fonction qui prend deux t et produit un ensemble d'opérations pour produire le deuxième t à partir du premier en me disant tiens si j'implémente une base de données dans laquelle je supportais une opération 7 une opération qui permet à un utilisateur de juste remplacer une valeur en particulier en interne je vais aller faire un diff entre la valeur actuellement stockée et la valeur voulue par l'utilisateur pour produire une opération que je vais pouvoir envoyer sur le réseau et que tous les réplicas pourront appliquer c'est pas la seule manière de modéliser ce générateur et le générateur en soit il n'est même pas obligatoire ce qui compte c'est plutôt cette fonction là donc j'ai un état j'ai une opération je peux produire un nouvel état à partir de l'opération et de mon état courant voilà donc comme je l'ai dit dans ce tour on va parler de CRT basé sur les états gardez en tête que c'est fondamentalement la même chose ou en tout cas que c'est plutôt une considération technique d'infrastructure qui enfin quand vous designez un vrai système il faut prendre en compte le coût de la bande passante de la latence etc mais on va pas on va considérer que tout est instantané et on va pas s'embêter avec ce genre de considération ici est ce que il ya des questions jusqu'ici non j'ai pas l'impression ok donc maintenant si on fait un peu le tour de quelques crdt connus je voudrais aborder deux crdt le g7 qui est le groundly set donc un ensemble ne pouvant que grossir qui est un crdt assez simple à comprendre donc si on imagine encore une fois deux utilisateurs qui font des modifications ensemble sur la même liste sur le même ensemble ensemble étant ici à comprendre comme une liste non ordonnée et d'éléments uniques et non pas comme un tableau si un utilisateur ajoute fromage et que l'autre utilisateur ajoute pomme pour l'instant jusqu'ici tout va bien on imagine que c'est un genre de google doc les deux utilisateurs sont en ligne les opérations sont répliquées quasiment instantanément sauf qu'à un moment donné il ya un utilisateur qui perd sa connexion et ces deux utilisateurs vont continuer à travailler hors ligne chacun de leur côté sur leur réplica local de ce document hors ligne il ya un utilisateur qui ajoute deux éléments et un autre utilisateur qui ajoute un nouvel et ben un moment donné leur connexion va va revenir à l'état normal il va falloir résoudre les conflits pour arriver à un état unique à partir de ces deux états locaux et cet état unique il est très simple à implémenter c'est simplement l'union des deux ensembles donc l'union de l'ensemble des éléments ayant été ajouté par les deux utilisateurs c'est donc le g set c'est donc un CRDT dans lequel on ne peut qu'ajouter des éléments donc c'est un ensemble sur lequel on ne peut qu'ajouter des éléments et dont la fusion est définis comme l'union de ces deux ensembles parce que l'opération de fusion est commutative ça veut dire que stanley et lily qui sont les noms de nos utilisateurs là peuvent synchroniser leurs états dans n'importe quel ordre stanley peut envoyer son état à lily dans cet ordre et l'inverse marche aussi et parce que la fusion est idempotente ça veut dire que dans l'éventualité d'une coupure de réseau il y en a un qui peut envoyer son état plusieurs fois à l'autre et on va quand même arriver à un état cohérent entre les deux donc ce sont bien les propriétés des lois auxquelles la fonction de fusion doit obéir qui garantissent le résultat cohérent pour nos utilisateurs finaux d'un point de vue programmation on va implémenter ce g set comme étant une instance particulière de la type class CRDT donc la première chose que j'ai fait c'est définir un new type donc pour les gens qui sont pas du tout familiers avec pure script ou ascale un new type c'est juste une manière de définir un type qui n'a pas de coût particulier au runtime mais qui existe à la compilation et auquel on peut adjoindre des qu'on peut référencer dans des fonctions et auquel on peut adjoindre des instances de type class pour autant au runtime en fait ce g set est strictement équivalent à un h set classique et donc pour être une instance valide de state-based CRDT et bien il faut implémenter la seule méthode qui caractérise la classe state-based CRDT qui est la méthode de fusion et cette méthode de fusion elle est implémentée comme l'union de l'ensemble A et de l'ensemble B on a ensuite une méthode de query qui prend un g set et renvoie un h set qui est l'inverse en fait du constructeur g set ce qui permet à un utilisateur de manipuler le h set directement ce qui évite d'avoir à réimplémenter toutes les méthodes qui existent sur h set et une seule méthode d'insertion qui prend un T et l'ajoute au g set et forme un nouveau g set donc on est bien sur une structure qui ne supporte que l'insertion, la fusion et puis une forme de requêtage qui donne accès au h set sous-jacent de manière assez similaire on a une autre structure qui s'appelle le g counter si on suit la logique de nommage derrière g set c'est assez facile de deviner ce que ça fait c'est un grow only counter c'est à dire un compteur qui ne peut qu'être incrémenté c'est un compteur qui est implémenté comme étant un vecteur ou un map qui va associer un entier à chaque réplica du système chacun de ces réplica est autorisé à incrémenter seulement en VI c'est à dire son compteur propre pour autant il connaît tous les compteurs de tout le monde il est simplement autorisé à incrémenter seulement son compteur à lui et la valeur de ce compteur c'est la somme de tous les entiers qu'il compose et la fusion de ces deux compteurs c'est un nouveau vecteur qui est formé en prenant la valeur maximum de chacun des entiers qu'il compose c'est peut-être un peu plus clair si on regarde le code moi j'ai choisi de l'implémenter comme étant un map entre un réplica et un entier c'est à dire que c'est une structure qui est associée à chaque réplica du système à chaque node du système un entier et chaque node du système est autorisé à incrémenter son compteur propre c'est pour ça que la fonction increment demande en paramètre un réplica ID spécifique et la fusion de ces deux compteurs est implémentée comme l'union de ces deux maps c'est l'union des deux maps et quand une valeur existe à la fois dans le premier map et dans le deuxième on va considérer que la valeur à garder c'est le maximum de ces deux valeurs un use case par exemple c'est des boutons ou des compteurs de clap ou de like qui ne pourraient qu'incrémenter c'est le cas par exemple du compteur de clap dans Medium vous pouvez clapper un article dans Medium ou ce serait le cas d'un compteur de vue sur une page ou sur YouTube ce sont des compteurs qu'on ne peut qu'incrémenter et qui sont faits pour supporter un nombre extrêmement élevé d'incrémentations concurrentes c'est des compteurs qui ne vont pas forcément afficher le nombre réel de clap à un instant T mais qui garantissent que quand tous les nodes du système synchronisent on aura bien le nombre réel de clap ou de vues ayant eu lieu et ce sont des compteurs qui ne supportent que l'incrémentation démo alors là c'est la partie technique est-ce que je vais réussir rapidement à couper mon écran et à changer de fenêtre ce serait fantastique est-ce que vous voyez mon écran ? ouais on le voit c'est bon on voit réplica 1 et réplica 2 j'imagine que c'est bon fantastique donc j'ai préparé quelques démos interactifs pour montrer comment ça marche pour de vrai mais je pense que vous avez à peu près compris le fonctionnement donc si on regarde la démo de G7 donc un ensemble qui ne peut que grossir ici j'ai une espèce de représentation d'un système distribué dans lequel je peux ajouter jusqu'à 4 réplicas et si je fais une commande dans un système qui est eventually consistent chaque réplica peut faire des modifications genre voilà salut ajouter un élément à la liste la modification est d'abord faite localement sans aucune forme de coordination avec les réplicas et puis ensuite je peux choisir de fusionner mon état avec quelqu'un d'autre je ne sais pas voilà donc s'il y a deux réplicas qui font chacun deux insertions dans le set au moment où je décide de synchroniser les états de tous ces réplicas je vais les faire ici j'arrive bien à un état cohérent qui est l'union de tous les éléments ayant été ajoutés par tous les notes du système ce qui est intéressant aussi du coup c'est que je ne vous ai pas menti c'est réellement commutatif c'est à dire que et c'est réellement idempotent je peux cliquer autant de fois que je veux sur think everything et ça ne va rien changer et c'est réellement commutatif c'est à dire qu'au lieu de faire think everything je peux aussi considérer que je fais d'abord un sync je fais d'abord fusionner deux avec un et j'ai un état qui a partiellement convergé réplique à un et à jour mais pas réplique à deux et ensuite je peux fusionner enfin je peux faire demander à réplique à un d'envoyer son état réplique à deux et je vais obtenir un truc convergent et je peux aussi faire exactement l'inverse c'est à dire d'abord cliquer sur pour fusionner avec deux et puis cliquer sur fusionner avec deux voilà donc ça c'est un G7 c'est probablement le CRDT le plus simple à comprendre et le Gcounter lui il fonctionne il est un peu plus compliqué à implémenter si on regarde ce qui se passe quand on décide d'incrémenter un des compteurs chaque compteur va garder une association entre un ID de réplica et le nombre d'incrémentations ayant eu lieu sur ce réplica et quand je fusionne tous ces états ce que j'obtiens c'est un espèce de tableau qui va associer du coup tous les nœuds voient le même tableau dans lequel il y a une association entre le nombre d'incrémentations entre les incrémentations et le réplica et le réplica et la valeur effective du compteur c'est la somme de toutes ces incrémentations donc ici 4 plus 4 plus 3 ça fait 11 et c'est pareil associatif, commutatif et idempotent mais on va y revenir si on retourne à la slide yes est-ce qu'il y a des questions jusque là ? il y avait une question de François qui demandait s'il roll un nœud que se passe-t-il ? si il roll un nœud tu t'enlèves un nœud du système ? ah non, moins un plus un ce que tu fais je peux remontrer la démo sur les nœuds moins un plus un sur les nœuds excusez-moi je pense tant que 100% de la donnée au moins quelque part c'est bon non ? voilà alors et si j'enlève un réplica ici genre par exemple il n'y a qu'une option plus et moins et du coup ça enlève le dernier si j'enlève un réplica ici et que j'en crée un nouveau ce qui se passe c'est que le nouveau réplica va prendre l'état initial et ça me fait réaliser que alors j'aborde un peu plus les lois associées au CRDT un peu plus tard dans le talk mais j'ai parlé d'associativité de commutativité d'indépotence et je n'ai pas parlé de la loi d'identité qui dit que la fusion d'un réplica d'un état avec l'état initial S0 du CRDD produit toujours produit toujours le premier état c'est-à-dire que cet état initial qui est l'état zéro du compteur est aussi un élément neutre autrement dit j'anticipe sur le reste du talk pour le dire dans un terme plus mathématique un CRDT basé sur les états c'est aussi un magma unifère doté d'un élément neutre pour lequel l'association la relation binaire merge quand un des deux éléments c'est l'élément neutre ça renvoie toujours le deuxième élément donc si je fais un sync ici en fait réplica 3 va prendre 11 parce qu'il va accepter je peux fusionner avec réplica 1 ou réplica 2 ou les deux ça ne change rien et c'est l'état c'est une manière magma unifère c'est une manière très stylée de dire monoïde effectivement je ne suis pas peu fier je ne suis pas peu fier de l'avoir placé voilà donc l'état initial du CRDT est un élément neutre et donc la fusion avec cet état initial produit toujours un état cohérent retour à la slide donc on a une implémentation qui a l'air visuellement de marcher maintenant ce qui m'intéresse c'est de vérifier si elle est réellement correct vis-à-vis des lois que je vous ai énoncées donc pour rappel c'est une structure dotée d'une relation binaire d'une fonction binaire merge qui est associative commutative et idempotente et d'un élément neutre qui sert aussi d'état initial pour un nouveau répélica qui rejoindrait le système une manière assez courante de vérifier ces lois c'est par une méthode de test qu'on va appeler test basé sur les propriétés qui est une manière de tester que ces lois soient vérifiables sous un certain nombre sous un grand nombre de cas de tests générés de manière pseudo aléatoire c'est à dire que la logique derrière ces tests de propriété c'est que si j'ai un moyen de produire des membres arbitraires de S une fonction AB définie sur S et une loi à vérifier par exemple la commutativité définie comme merge XY c'est équivalent à merge YX ce que je pourrais faire c'est avec ma fonction qui permet de générer des membres arbitraires générer un très grand nombre de cas de tests et s'assurer que cette loi de commutativité est effectivement vraie pour l'ensemble des cas de tests que j'aurais généré ça c'est quelque chose que l'on réalise alors c'est quelque chose qui a été popularisé si on peut dire par une librairie en ASCAL qui s'appelle QuickCheck et qui a des implémentations dans d'autres langages donc il existe une variante en Scala de QuickCheck qui s'appelle ScalaCheck je crois si je ne dis pas de bêtises c'est ça et il existe une variante il existe une implémentation de QuickCheck en PureScript qui est très 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 similaire au QuickCheck ASCAL et qui s'appelle QuickCheck en QuickCheck on a une classe qu'on va appeler arbitrary qui associe un type T à une fonction qui s'appelle arbitrary qui permet de générer un gène de T gène étant à voir comme un moyen de produire une valeur pseudo-aléatoire de type T c'est en gros gène de T c'est une fonction qui produit une valeur pseudo-aléatoire de type T et du coup moi ce qui m'intéresse c'est générer des instances c'est définir des instances d'arbitrary pour mes CRDT donc une instance d'arbitrary pour G7 et une instance d'arbitrary pour Gigantor l'instance d'arbitrary pour G7 elle est définie en fait il y a déjà une instance d'arbitrary pour Tableau il n'y a pas d'instance pour Tableau pour un Array il n'y a pas d'instance d'arbitrary pour H7 malheureusement dans la version QuickCheck dans la version PureScript de QuickCheck et du coup ce que je fais c'est ultra performant mais en gros je génère un tableau aléatoire je génère un ensemble à partir de ce tableau aléatoire et je transforme cet ensemble en G7 et pour Gcounter je vais générer il manque une parenthèse je crois je me suis foiré dans mon copier-coller je vais générer un entier aléatoire supérieur ou égal à 0 que je vais associer à un réplica aléatoire parce que réplica id il y a une instance d'arbitrary pour réplica id qui n'est pas montrée dans la slide mais elle existe à partir de ces deux arbitraries je peux former un tuple donc le premier élément est un réplica id et le deuxième élément est un entier aléatoire et du coup je peux m'en servir pour générer une liste pseudo aléatoire de tuples réplica id valeur et transformer ça en un map et transformer ça en un jcounter encore une fois c'est pas l'implémentation la plus c'est probablement pas l'implémentation la plus efficace mais c'est pas vraiment le sujet qui m'intéresse aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est que j'ai une manière de générer des jset et des jcounter pseudo aléatoire et je vais pouvoir m'en servir pour vérifier des lois donc j'ai défini stake-based CRDT law ce qui est une fonction qui vérifie à la fois l'associativité la commutativité l'idempotence et l'identité c'est une fonction qui est polymorphique elle va accepter n'importe quel type T pour lequel il existe une instance de stake-based CRDT donc n'importe quel type T qui est un stake-based CRDT n'importe quel type T qui dispose aussi d'une instance d'arbitrary parce qu'il faut bien une manière de générer des T aléatoires un titre pour notre suite de test il y a un problème pas 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 je ne suis pas sûr on est repassé sur les ah vous avez des problèmes de moi je n'en ai pas moi je vois bien moi non plus ah bon il y a un problème dans le code il faut que je fixe ça c'est ceux qui ont fait du t'inquiète il y a des personnes qui fait de pure scale dans la vie réelle donc c'est comme en Ascal normalement les contraintes en premier et c'est ce qui est dénoté par les doubles flèches et il y a une flèche simple qui se balade entre deux contraintes c'est pas normal mais peu importe c'est légal en Ascal donc l'idée c'est que en définissant state-based CRDT comme une fonction polymorphique comme les lois sont les mêmes pour tous les state-based CRDT je vais commencer pour tester J7 et Jcounter exactement de la même manière ces lois elles sont définies de manière assez proche en fait de ce qu'on a montré plus tôt c'est à dire que l'associativité c'est dire pour n'importe quel A, B et C merger d'abord A puis B puis C c'est la même chose que merger A puis B plus B et C entre parenthèses la commoditivité c'est le fait de dire pour tout A et B merge AB c'est comme merge BA enfin voilà et l'identité c'est le fait de dire que pour tout A pour tout A la fusion de A avec l'élément neutre qui est donc même T qui est la fonction qui permet de récupérer l'élément neutre qui est l'élément neutre dans un dans un monoïde et qui est donc du coup aussi l'élément neutre dans un C, B c'est un D, C la fusion de tout A avec cet élément neutre produit A voilà donc ça ce sont les lois que je veux vérifier et une fois que j'ai cette fonction c'est bien permis de mettre des contraintes auprès des arguments et B il y avait une question sur est-ce qu'il y a le droit ou est-ce qu'elle d'avoir des contraintes genre chaudes après des arguments donc des double des fat arrows après des single arrows dans les signatures mais je sais pas je les vois toujours avant en général mais donc une fois que j'ai défini cette fonction state-based CRDT loss qui est la même pour tous les state-based CRDT je peux m'en servir pour tester un G set d'entier un G set de chaîne de caractère un G counter un 2P set d'entier un 2P set de chaîne de caractère 2P set on l'a pas vu encore mais on va l'aborder voilà il n'y a pas de il n'y a pas d'application explicite de type en VueScript donc je suis obligé de passer à un type proxy qui va permettre au compilateur de comprendre quelle est l'instance particulière de T enfin à quel T concret devrait être appliquée cette fonction mais voilà une fois que j'ai cette fonction générique je peux l'appliquer pour tester autant de state-based CRDT que je veux puisque les lois seront toujours les mêmes et quand je lance les tests ça va générer des milliers de cas de tests par défaut c'est 100 cas de tests par loi à vérifier donc des milliers de cas de tests pseudo aléatoires qui me donnent un niveau de confiance relativement élevé que mon implémentation est la bonne en bas on a un exemple de test d'un CRDT basé sur les opérations on ne va pas trop en parler mais je peux aussi vérifier de la même manière que mon CRDT basé sur les opérations il est bien commutatif et j'ai défini une espèce de loi qui dit que si vous avez un générateur et un effecteur le fait de prendre deux états et de générer des opérations puis le fait d'appliquer ces opérations ça doit bien produire l'état attendu pour tout effecteur et tout générateur maintenant qu'on a une connaissance à plus approfondie des lois qui régissent les CRDT on peut un petit peu revoir notre implémentation qu'on a vu au départ de comment le state-based CRDT est modélisé je l'avais modélisé je suis en train de me dire que c'était une très mauvaise idée de faire ça je l'avais modélisé comme ceci et on va faire une implémentation un peu plus simple basée sur notre connaissance qu'en fait ces lois qui régissent les CRDT régissent aussi d'autres structures plus générales donc si je reviens à la slide qui m'intéresse nous savons que c'est une structure algébrique c'est à dire une structure composée d'un ensemble d'éléments et d'opérations sur ces éléments opérations étant régies par des lois différentes structures algébriques ont différentes lois et donc un ensemble d'éléments dotés d'une opération binaire associative c'est ce qu'on va appeler un semi-groupe ou un demi-groupe quand vous avez un demi-groupe c'est à dire un ensemble avec une opération binaire associative et un élément neutre tel que la fusion par exemple de n'importe quel X avec cet élément neutre c'est pas produit E c'est produit c'est produit X il y a une coquille il faut que je me rappelle de la changer mais voilà c'est par exemple dans CBCRDT l'état initial du CRDT quand il émergeait avec n'importe quel autre état il produit ce n'importe quel autre état et quand vous avez un demi-groupe qui est en plus d'être associatif commutatif et idempotent on va appeler ça semi-latice ou en français un demi-trei voilà et quand ce demi-trei est aussi associé à un élément neutre c'est à dire que c'est un monoïde commutatif et idempotent on l'appelle un demi-trei complémenté ou bounded semi-latice donc si on résume un stade-way CRDT c'est un ensemble doté d'une opération merge binaire qui est aussi associatif commutatif idempotent et doté d'un élément neutre et dans le terme algébrique ça s'appelle un monoïde idempotent ou une ou un demi-trei complémenté c'est la classe semi-groupe qui définit un ensemble sur lequel il existe une méthode binaire associative elle est assez courante en Haskell et en PureScript et dans les librairies qui s'inspirent de Haskell et de PureScript comme Katz en ce cas-là et donc c'est une structure qu'on va manipuler assez fréquemment dans ces langages je fais juste une question est-ce que tu viens de dire que Katz s'inspirait de PureScript non ah pardon non désolé non mais tu fais dire je rectifie c'est une structure très courante en Haskell et dans les langages slash librairies qui s'en inspirent voilà donc un semi-groupe plus un élément note c'est un monoïde ici le signe inférieur ou égal dénote une super classe donc une classe qui ne peut être implémentée que par des instances de la classe semi-groupe et qui donc hérite de ses fonctions associées on n'est pas dans une relation de scotipage on est vraiment plus dans une relation de le compilateur ne me laissera pas implémenter cette classe si je n'ai pas au préalable implémenté semi-groupe donc semi-groupe plus identité égale monoïde monoïde plus commutativité ça donne commutative monoïde qu'on appelle aussi monoïde abélien il n'y a pas de il n'y a pas de fonction ou de valeur particulière associée à commutative monoïde c'est juste une loi et les tailles de classe ne permettent pas en soi de ne vous force pas à implémenter des lois c'est quelque chose qu'on ne peut faire que dans les tests au runtime et on ne peut pas hélas encoder par le code et monoïde commutatif plus élément neutre ça nous donne bounded semi-latice pas plus éléments neutres plus idempotence plus idempotence ça nous donne bounded semi-latice donc c'est un peu à ça que ressemblerait la hiérarchie en pure street par défaut dans les librairies standard on trouve semi-groupe et monoïde on ne trouve pas commutatif monoïde ni bounded semi-latice mais on les trouve dans des packages écrits par la communauté pourquoi est-ce qu'en tant programmeur ça m'intéresse parce que déjà ce sont des structures qui sont assez courantes en ascale et en pure script et dans les langages et librairies apparentées donc si je programme dans ces langages c'est important de les connaître on les trouve aussi dans FPTS pour TypeScript ou dans Arrow pour Kotlin qui est la librairie dont on parlait Xavier tout à l'heure si j'ai bien suivi un CRDT basé sur les états c'est un monoïde avec des lois supplémentaires et si on sait que c'est juste un monoïde avec des lois supplémentaires ça veut dire que notre définition de ce que c'est qu'un CRDT basé sur les états peut être resimplifiée à juste un state-based CRDT c'est une classe dont la super classe est monoïde et qui ne contient pas d'éléments ou de fonctions supplémentaires mais dont les instances devront satisfaire des lois lois qui ne peuvent pas être encodées dans la classe elle-même mais qui sont encodées par un joli commentaire qui dit s'il vous plaît implémentez les lois dans les tests vous n'êtes pas censé être une instance de state-based CRDT si vous ne satisfaisez pas les lois d'idempotence enfin d'idempotence et de commutativité et du coup si un state-based CRDT c'est juste un monoïde ça veut dire qu'en fait la fonction merde c'est la fonction append du semi-groupe en sachant tout ça si state-based CRDT c'est juste un monoïde ça signifie que toutes les fonctions qui sont définies pour semi-groupe et pour monoïde qu'on trouve dans la librairie standard ou pure script sont utilisables telles quelles et donc si j'ai par exemple un tableau d'état et que je veux produire un état à partir de ce tableau je peux le faire avec une fonction qui s'appelle fold et qui est définie pour tout F qui est une instance de foldable et tout T qui est un monoïde qui a une instance de monoïde et il y a d'autres fonctions utilitaires qu'on va trouver dans la librairie standard comme foldmap ces fonctions qui sont définies à la base pour semi-groupe et pour monoïde je peux les utiliser pour state-based CRDT en utilisant ma connaissance qu'un state-based CRDT c'est un monoïde avec des lois supplémentaires voilà est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ou il ne me semble pas qu'il y en avait dans le chat je crois qu'il est un peu tard donc je vais essayer d'aller un peu plus vite enfin j'ai peut-être sauté des parties G-Counter et G7 ce n'est pas des structures très intéressantes en soi puisque un ensemble sur lequel on peut un compteur qu'on ne peut qu'incrémenter c'est utile pour compter des pages pour compter des vues mais c'est à peu près le seul use case que j'ai réussi à trouver et un ensemble sur lequel on ne peut que insérer des éléments pour le coup je n'ai pas trouvé de use case du tout je ne vous cache pas et donc une stratégie assez commune dans le monde des CRDT c'est de combiner plusieurs CRDT pour en créer un CRDT plus complexe je veux dire c'est l'information de la source de toute vérité qui est Wikipédia un exemple de combinaison de CRDT c'est par exemple un compteur PM counter ou positive negative counter qui est composé d'un G counter pour les incrémentations et d'un G counter pour les décrémentations ça se dit ça ? et la valeur du compteur c'est la différence entre les deux G counters qu'il compose donc de toute façon vous avez un compteur d'incrémentation qui ne peut qu'augmenter et un compteur de décrémentation qui lui aussi ne peut qu'augmenter et la valeur du compteur c'est la différence entre les incrémentations d'un côté et les décrémentations de l'autre et en composant ces deux CRDT vous avez un CRDT qui peut supporter la décrémentation qui est donc défini comme le produit de deux G counters dont la fonction d'implémentation est définie comme l'incrémentation du premier G counter la décrémentation est définie comme l'incrémentation du deuxième G counter et la fonction merge qu'on ne voit pas à l'écran et c'est dommage est implémentée comme la fusion des deux G counters qu'il compose c'est-à-dire que si vous avez deux PN counters à fusionner vous fusionnez A avec A B avec B et vous avez un nouveau PN counter de la même manière on peut implémenter un set qui supporte la suppression d'éléments qu'on va appeler un set two phase qui est la combinaison de deux G sets un pour les ajouts et un pour les suppressions qu'on va appeler qu'on appelle parfois l'ensemble tombstone donc l'ensemble un peu cimetière l'idée c'est que supprimer un élément du set c'est en fait ajouter un élément dans le set de suppression et que les éléments qui composent le set c'est la différence entre les éléments du premier set et les éléments du deuxième là il y a un souci c'est que le use case il y a plein de copies c'est fou le use case un compté d'utilisateur actif dans un réseau distribué c'est le use case plutôt pour le compteur pas vraiment pour le two P set donc ce two P set il est défini comme le produit de deux G sets avec une fonction d'insertion qui consiste à insérer dans le premier set une fonction de suppression qui consiste à insérer dans le deuxième set et les membres de ce two P set c'est la différence entre le set A et le set B la conséquence de ça c'est que la conséquence de cette modélisation c'est que les éléments supprimés sont gardés indéfiniment et transférés indéfiniment entre les nôtres à moins d'implémenter et c'est ce que des systèmes réels font des logiques de garbage collection et qu'une fois supprimé un élément du set on ne peut plus jamais le réinsérer Demo Time il y a une démo pour two P set pouf two P set donc ajouter un élément c'est dire tiens voilà hop j'ajoute un élément je peux le supprimer et si je regarde comment il est implémenté réellement en fait il est gardé indéfiniment à la fois dans l'ensemble d'ajouts et l'ensemble de suppression c'est à dire que supprimer un élément c'est réellement l'insérer dans un nom de sens spécial qui indique les éléments qui ont été supprimés par le two P set hop et la fusion de qu'est-ce que j'ai fait Toto voilà et la fusion de ces sets est définie comme la fusion des les 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 tombstone et la conséquence c'est un élément qui a été supprimé comme par exemple là ils l'ont tous essayé d'ailleurs mais si j'essaie de réinsérer salut en fait je ne pourrai jamais le réinsérer parce qu'il sera présent à la fois dans les deux sets et donc salut ne sera plus jamais dans la liste est-ce qu'il y a des questions alors oui là pour le coup il y a plusieurs questions la première de Sébastien c'est si on fait le garbage collection pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réinsérer le même élément ah si tu fais du garbage collection tu peux tu peux mais en fait implémenter de la garbage collection ça veut dire c'est un peu la même logique qu'un garbage collector dans un langage de programmation si tu veux supprimer un truc il faut que tu aies la garantie que c'est plus utilisé nulle part donc tu ne peux le faire qu'à un moment donné où tu sais que tous les réplicas sont mois et jours donc c'est des trucs c'est des systèmes assez compliqués à implémenter mais si tu connais la liste de tous les réplicas qui composent le système et que tu sais la dernière fois qu'ils ont tous été respectivement synchronisés et que tu gardes en mémoire à quel moment un truc a été ajouté à quel moment ce qui a été supprimé tu peux implémenter une logique de garbage collection et une fois qu'il a été garbage collecté tu peux tu peux voilà tu peux le réinsérer alors après il y a une autre question de François est-ce que ce dont tu viens de parler c'est une mécanique équivalente au log compaction de certains protocoles de consensus la logique de garbage collection elle va dépendre du CRDT en particulier mais bah typiquement dans un 2p7 tu vas pas tu vas toujours garder le enfin tu peux passer tu peux garbage collecter les éléments dont tu es sûr qu'ils ont été vus par l'ensemble du système et donc ça veut dire garder un espèce de timestamp pour tous les ajouts et toutes les suppressions et une fois que tu sais que tout le monde est à jour bah tu peux décider de garbage collecter les éléments un élément qui serait dans le tombstone set et dont tu sais qu'il a été vu par tout le monde bah tu peux le supprimer à la fois du tombstone set et du hat set et du coup tu l'enlèves tu l'enlèves des deux endroits mais justement en fait ça implique d'avoir une notion de timing au sein du système distribué et c'est la partie c'est la partie qui vient et c'est pas c'est pas tout à fait trivial ok donc dernière famille de CRDT que je voudrais aborder alors il y a d'autres CRDT connus j'en ai montré quelques-uns et peut-être aussi parce que j'avais pas le temps de programmer tout un tas de démos mais CRDT que j'appelais basé sur le temps ou faisant appel au temps bah ce sont des CRDT pour le coup assez compliqués à implémenter mais voilà il y a une famille de CRDT dont on n'a pas parlé ce sont les registres conceptuellement ce sont juste des espèces de 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 conteneurs qui peuvent contenir une valeur et qui supportent les opérations set et get pour accéder à cette valeur ou pour modifier cette valeur et quand deux personnes vont deux utilisateurs vont faire ensemble un set concurrent sur le même registre comment est-ce qu'on fait pour réconcilier les conflits bah une stratégie c'est d'assigner à toutes les opérations un timestamp ce timestamp va nous donner un ordre total des opérations et donc du coup si on a une insertion à T0 et une insertion à T1 bah on va garder à chaque fois l'insertion la plus récente cette structure on va l'appeler last writer wins register qui est donc un registre extrêmement simple qui comme son nom l'indique pardon comme son nom l'indique qui prend toujours la valeur la valeur de la dernière modification le problème c'est il y a plein de problèmes en fait avec cette structure bon déjà c'est que par définition on va perdre de la donnée c'est à dire que même si effectivement on a un utilisateur Lily qui a fait une opération de modification strictement plus tard que Stanley pour les utilisateurs pour Stanley lui ce qu'il voit c'est juste qu'il a fait une modification et que cette modification elle a été écrasée par quelqu'un d'autre et il n'est pas très content même si on lui dit mais si en fait c'est normal tu as été écrasé parce que tu l'as fait 100 millions de plus tôt c'est un remportement qui n'est pas forcément très agréable pour les utilisateurs et qui n'est pas forcément très acceptable dans tous les systèmes donc même si une modification a lieu strictement plus tard en soi ça va forcément décraser la donnée qu'il y avait avant et donc si votre système ne peut pas tolérer de perte de données vous n'allez pas implémenter de type de CRDT de type Last Rectoring le deuxième problème c'est que définir un ordre total des événements dans un système distribué c'est loin d'être un problème trivial parce que on ne peut pas réellement on ne peut pas réellement faire confiance au temps physique entre guillemets qu'on expérimente une manière très naïve d'implémenter un registre Last Rectoring ce serait de dire chaque modification est associée à un timestamp unix et puis je prends la valeur la plus élevée des deux mais en fait deux événements peuvent avoir exactement le même timestamp donc comment je fais pour distinguer dans ces cas là synchroniser des horloges entre plusieurs serveurs même avec NTP qui est le protocole Network Time Protocol c'est très compliqué ces horloges physiques elles sont sujettes à des un décalage on va dire extrêmement léger du temps qui font qu'elles perdent en précision en fait elles sont aussi sujettes à des phénomènes physiques genre voilà vous avez enfin c'est pas une physique qui font que l'horloge peut se dérégler complètement enfin bref synchroniser des serveurs entre eux sur une horloge commune c'est compliqué et ça donne des résultats très imparfaits et puis surtout en soi le fait qu'un événement soit arrivé après l'autre n'implique pas forcément une causalité c'est à dire que le temps est très lié à notre manière de penser naïvement on pourrait se dire si un événement B est arrivé après l'événement A en imaginant qu'on a un moyen fiable de déterminer lequel est arrivé avant l'autre c'est peut-être que B a été causé par A mais c'est pas nécessairement le cas et pour illustrer ça il y a une situation qu'on a un peu tous expérimenté en faisant des conversations en groupe dans des applications de chat type messenger c'est quand un utilisateur ici Stan va envoyer un message pour dire est-ce qu'on mange ensemble ce soir message que j'ai symbolisé par l'identifiant S1 et j'ai essayé de symboliser les envois de messages en bleu et leur réception en orange quand Bruno qui est un deuxième utilisateur reçoit ce message S1 alors après réception de ce message il va répondre ah bah oui super on se fait une pizza on peut raisonnablement penser que le message B1 de Bruno est causalement lié par S1 parce qu'il a eu lieu après la réception de S1 par Bruno mais par contre on a un troisième utilisateur qui est Lily qui a eu un problème de connexion à un moment donné un problème sur son téléphone ou je sais pas quoi et qui envoie un message qui n'a rien à voir avec la conversation pour autant ce message il a été physiquement envoyé après S1 donc si on considère naïvement qu'un événement envoyé après l'autre implique une causalité entre deux événements bah on pourrait considérer que si ça c'était en fait une mise à jour d'une valeur dans un registre bah que Lily elle a fait cette modification en connaissance de cause et que c'est bien cette valeur qui prévaut sur les autres mais c'est pas le cas c'est pas le cas parce que causalement le message de Lily n'a pas pu être influencé par les messages de Stan et de Bruno parce que son envoi précède la réception des dix messages donc par contre ce qu'on observe c'est que les messages S1 et B1 qui ont été envoyés par Bruno à un moment donné ils sont reçus par le troisième utilisateur par Lily on imagine s'il y a une une reprise de connexion ou son application redémarre ou je sais pas quoi et à ce moment là elle peut envoyer un message ici L2 pour dire voilà désolé mon téléphone a craché et si on mangeait un bien et là on peut raisonnablement penser que L2 a été causamment lié par les messages S1 et B1 de Stan et Bruno simplement parce que leur envoi parce que son envoi a eu lieu après la réception des dix messages par Lily donc on ne peut pas seulement considérer le temps physique lié aux messages il faut aussi considérer la connaissance qu'avait chaque utilisateur du système au moment où ils ont fait leurs actions voilà donc S1 n'a pas pu être causé par L1 même si physiquement même si techniquement il a eu lieu avant enfin il a eu lieu après parce qu'on sait qu'au moment où L1 où Lily a envoyé L1 elle n'avait absolument pas connaissance des messages envoyés entre Stan et Aurélien est-ce qu'il est clair à peu près ce schéma pas de questions je pense que c'est bon donc l'idée c'est que l'ordonnancement des messages en utilisant le temps physique n'implique pas forcément un lien de causalité et nous ce qui nous intéresse quand on a deux événements A et B c'est de savoir s'il y en a un qui a pu influencer l'autre par une relation de causalité ou si ces deux événements sont strictement concurrents indépendamment de la manière dont il s'ordonne dans le temps que de toute façon on ne peut pas récupérer de manière précise donc non seulement en fait on ne peut pas récupérer le temps de manière précise dans le système distribué et en plus même si on pouvait le faire ça n'impliquerait pas forcément un lien de causalité entre les événements et pour capturer ce lien de causalité on va utiliser non pas des horloges physiques mais des horloges logiques qui ne capturent pas le temps physique mais qui capturent plutôt la notion de causalité entre deux événements ces horloges logiques ont été inventés par Leslie Lamport qui est l'inventeur de la relation arrivée avant et l'inventeur de l'horloge logique et qui a reçu en 2013 le prix Turing pour ses contributions au système distribué et c'est aussi rien à voir mais l'inventeur ou latex donc ces horloges logiques elles ne capturent pas le temps physique pas de latex possible elles ne capturent pas le temps physique elles capturent la causalité ou l'absence de causalité entre deux événements elles nous permettent de définir du coup un ordre partiel des événements au sein d'un système c'est-à-dire qu'il y a des événements qui vont être strictement inférieurs à d'autres ou au contraire des événements qui vont être équivalents concurrents et qu'on ne pourra pas les partager et il en existe plein donc les horloges de l'emporte qui sont les premières les horloges qui sont des généralisations des horloges de l'emporte les horloges logiques hybrides il y a plein de papiers super intéressants j'ai clairement pas le temps c'est déjà beaucoup trop long les systèmes distribués c'est un trou sans fin c'est absolument passionnant mais il y a beaucoup trop de choses à couvrir donc retenez juste que voilà c'est une horloge elle ne capture pas le temps physique elle capture le lien de causalité qui peut exister ou non entre deux événements dans un système distribué et maintenant que vous avez lu tous les papiers sur le sujet et que vous savez tout sur le sujet des horloges logiques là vous avez deux choix vous avez une horloge logique qui vous donne un ordonnancement un ordre partiel entre les événements de votre système donc il y a des événements qui sont strictement arrivés avant d'autres ou des événements concurrents et vous avez deux possibilités soit vous ajoutez un composant arbitraire pour former un ordre total des événements c'est à dire vous dites un événement soit l'horloge logique me dit il est arrivé strictement avant un autre et à ce moment là je peux implémenter soit l'horloge logique me dit en fait ces deux événements sont concurrents il n'y a pas le lien de causalité entre les deux et alors je vais considérer par exemple que c'est toujours Stanley qui gagne parce que voilà c'est toujours tel utilisateur qui gagne ou je vais combiner ça avec par exemple l'identifiant unique d'un réplica pour former un ordre total c'est correct comme implémentation c'est pas forcément celle qui est attendue par les utilisateurs donc ça c'est le choix que vous pouvez faire qui est un choix qui intrinsèquement va perdre de la donnée tolérer qu'une donnée soit écrasée c'est-à-dire que dans le cas de deux modifications concurrentes on va choisir arbitrairement une modification qui gagne ou alors vous pouvez complètement assumer le fait que dans un système distribué les événements soient partiellement ordonnés et non pas totalement ordonnés et implémentés le dernier CRDT qu'on verra ce soir le multi-value register qui porte bien son nom puisque c'est un registre c'est un registre qui peut contenir une ou plusieurs valeurs dans le cas où deux événements peuvent être strictement ordonnés par la relation arrivée avant qui est donc la relation définie par l'assilium porte comme étant le fait qu'un événement est causalement lié à un autre à ce moment-là c'est exactement comme un registre de l'assuré sur Wins c'est-à-dire que c'est le dernier événement qui gagne et dans le cas où deux événements ne peuvent pas être départagés plutôt que d'en écraser plutôt que d'écraser la valeur qui se trouve en utilisant un composant arbitraire on va considérer qu'en fait ce registre il peut être dans un état multivalent et à un moment donné il y a peut-être un utilisateur qui va décider de remettre la donnée au propre d'écraser le registre pour remettre à nouveau une seule valeur et l'horloge logique nous dira si c'était attendu ou non c'est-à-dire si au moment où l'utilisateur fait cette modification on sait que tous les autres nœuds sont à jour on peut écraser les valeurs qui se trouvent à cet endroit fondamentalement une horloge logique elle nous renseigne sur ce qu'ont vu tous les nœuds du système c'est compliqué à formuler comme phrase ça va nous renseigner sur la vision qu'il y avait un nœud du système au moment où il envoie un événement c'est-à-dire qu'au moment où un événement est envoyé le réplica va aussi envoyer sa copie de son horloge logique à lui et cette horloge logique elle renseigne sur au moment où ce message a envoyé Stanley avait vu le dernier message de Bruno Lily avait vu trois messages en arrière Bruno avait vu machin truc et donc du coup vous avez la vision que chaque réplica avait des autres réplicas du système au moment où il a pris sa décision de modifier le registre et vous êtes capable de dire si cette décision était volontaire est-ce qu'elle a été prise en connaissance des autres modifications des autres nœuds ou si elle a eu lieu en même temps que d'autres modifications d'autres nœuds si on récapitule répliquer les données dans les systèmes distribués c'est super dur c'est passionnant mais c'est super dur différentes stratégies d'application ont différents avantages et inconvénients cohérence forte ou cohérence immédiate c'est le fait de dire je vais utiliser des protocoles de consensus relativement complexe qui vont me donner une vision cohérente du système à tout moment au détriment des performances en écriture cohérence à terme ou eventual consistency c'est le fait de tolérer au sein d'un système que les états des réplicas puissent diverger et donc on sacrifie quelque part la cohérence de la donnée au bénéfice des performances et d'une d'application on va appeler offline first dans lesquelles on considère que c'est normal pour une application de ne pas être synchronisée à un moment donné et enfin strong eventual consistency c'est eventual consistency plus des garanties de sécurité supplémentaire garantie de sécurité supplémentaire spécifiquement le fait que le système en question n'expérimentera jamais de rollback un des moyens de tenir cette strong eventual consistency c'est les CRDT un CRDT ça existe dans une variant state-based ou event-based les CRDT connus et décrits ça inclut les compteurs les sets les maps les séquences ordonnées il y en a plein on peut en composer plusieurs pour en former des plus complexes en particulier si vous voulez modéliser un objet par exemple un objet comme on le trouve en JavaScript vous pouvez le modéliser comme un map de CRDT il existe d'ailleurs un papier dont je n'ai pas le titre exact mais je pourrais donner la référence j'ai mon autre ouvert il existe un papier qui s'appelle Conflict Free Replicated JSON Data Type de Martin Kleppman et de Alistair Beresford qui est un papier qui décrit comment en combinant des CRDT on peut créer un type JSON qui supporte tout ce que supporte le JSON donc les tableaux les objets qui soit qu'on puisse submerger sans jamais expérimenter de conflit les CRDT ne marchent que grâce à leur obéissance à des lois algébriques que sont la sociativité la commutativité l'identité et l'idempotence en tout cas les CRDT basés sur les états et les CRDT basés sur les opérations ont un peu moins de lois mais ils en ont tout de même les commutativités en particulier et enfin la dernière partie le temps physique c'est pas un substitut pour un lien causal c'est pas parce que quelque chose s'est passé après quelque chose qui a une causalité entre les deux c'est assez logique on dit comme ça c'est pas parce que quelque chose s'est passé après qu'il a été influencé par ce qui s'est passé avant et donc une horloge logique c'est une structure qui capture la causalité ou l'absence de causalité entre deux événements d'un système distribué indépendamment de leur ordre dans le temps enfin si vous avez deux valeurs et que vous savez pas la garder essayez de garder les deux voilà c'est la fin de ce tour qu'il était un peu long je suis désolé sachez que si vous voulez creuser le sujet parce qu'encore une fois il y a énormément de choses c'est sans fin mais si vous voulez creuser le sujet vous pouvez aller sur crdt.guiombogar.dev qui est le sous-site dédié à ce talk et vous y trouverez les démos que j'ai présentées ce soir donc les démos que j'ai présentées ce soir ainsi que je sais pas si vous voyez le site que je vous montre ainsi que des liens vers tous les ainsi que quelques définitions les liens vers tous les papiers qui m'ont permis de faire ce talk en particulier du coup conflictful applicator data type de Marc Shapiro et tous les autres et le lien bien sûr vers le GitHub où se trouvent les implémentations concrètes de toutes les démos que vous avez eues ce soir et l'intégralité des slides voilà est-ce qu'il y a des questions je vois pas le chat j'ai pas vu le chat bon pour l'instant il y a peu de questions sur le chat alors tu passes dans quelle catégorie tout ce qui touche à la théorie des patches historiquement il y avait un GCR de version qui s'appelait Darks qui est complètement tombé en désuétude et qui avait vraiment travaillé sur une théorie des patches qui a été reprise maintenant par un autre GCR de version qui s'appelle Pidjool et alors il me semble que c'est quand même relativement corrélé au CRDT sans être tout à fait lié j'ai menti alors je vois pas comment Darks fonctionne mais il y a quand j'ai dit qu'il y avait deux types de CRDT les CRDT basées sur les opérations et les CRDT basées sur les états en fait j'ai menti les arbres volontairement pour raccourcir ta présentation et ça exactement qui est déjà beaucoup trop longue qui fait 102 slides c'est n'importe quoi il y a un papier qui s'appelle Efficient Synchronization of State-Based CRDTs par Vitor Enes et Paulo Sergio El Media et Carlos Baqueiro et Roaro je prononcerai mal l'espagnol donc je prononcerai pas son nom de famille parce que je pense que ce serait un manque de respect mais bref c'est un papier qui décrit une notion de Delta-Based CRDT qui conceptuellement en fait est un State-Based CRDT simplement d'un point de vue utilisation de la bande passante plutôt que de plutôt que de synchroniser des états complets tu vas synchroniser des patchs entre ton état actuel et l'état le dernier état observé par le réplica avec lequel tu communiques donc ça implique de savoir en fait quel est le dernier message que tu as envoyé à tel réplica et tu envoies un patch qui permet à ce réplica de former l'état cible à partir de son état courant et ensuite ça fonctionne exactement comme un State-Based CRDT tu fais la fusion de ces deux états du coup c'est un State-Based CRDT dont l'utilisation de la bande passante est rendue un peu plus efficace par le fait de ne pas envoyer un complet comme MPEG j'ai peut-être pas compris mais j'avais l'impression que c'était un peu ce que modélisait l'Effector c'est-à-dire il calculait le diff entre deux états et il envoyait le diff ça c'est un CRDT basé sur les opérations la différence c'est que ça n'obéit pas vraiment aux mêmes lois c'est-à-dire que un Delta-Based CRDT c'est avant tout un State-Based CRD c'est-à-dire que c'est un CRDT qui est commutatif dans la fonction MPEG commutatif et idempotente le fait qu'en fait au lieu de transmettre un état complet tu vas transmettre juste un patch entre l'état que tu veux et le dernier état observé par le réplica avec lequel tu communiques c'est plutôt un détail d'une implémentation en réalité alors qu'un CRDT basé sur les opérations techniquement il n'y a rien qui t'oblige à rendre ces opérations idempotentes elles peuvent l'être mais elles ne le sont pas forcément et la différence c'est que si en fait si tu implémentes un compteur en particulier ton compteur il pourrait avoir une opération AD et si tu propages cette opération AD sur le réseau tu vas converger vers le même état à condition de jamais appliquer un AD en double ou de jamais oublier un AD alors que dans un DeltaBase CRDT c'est pas vraiment une opération entre guillemets impérative que tu vas transmettre sur le réseau c'est plutôt dire voilà je sais que ton état c'est ça moi je vais t'envoyer un espèce d'état partiel qui va te permettre de reconstituer un nouvel état à partir de celui-là et après ça fonctionne exactement comme un stick donc c'est un peu comme une compression de plusieurs opérations en disant depuis cet état-là tu peux jouer cette accumulation de patch mais c'est que depuis cet état-là que tu as le droit de le faire c'est pas une compression c'est une forme affine c'est ? une forme affine on va dire que je pinaille c'était le deuxième talk sur les CRDT puisque Thomas H avait donné un talk sur Irmine qui qui résonne le CRDT au travail de Merkle Tree mais qui est quand même une forme de CRDT dans la résolution des conflits c'est c'est très intéressant j'ai trouvé ça très dense oui très dense avec les chiens pas avec les loups pour en revenir à la question Julien le truc c'est qu'on n'est pas vraiment sur une compression d'opération parce que ça aussi sur un operation-based sur RDI tu pourrais le faire tu pourrais considérer qu'en fait une opération d'ajout d'ingrémentation à la suite c'est comme enfin tu vois si tu as add3 plus add4 plus add6 tu pourrais avoir add j'ai dit quoi 6, 7, 8, 9 bon bref j'ai pas tu pourrais pour avoir la somme directement la représentation affine de ton expression des composants mais c'est encore une fois c'est pas tout à fait la même chose c'est à dire que tu dans un database CRDT tu pourrais implémenter par exemple un pn-counter donc un counter qui est constitué d'un compteur pour les incrémentations et d'un compteur pour les décrémentations et par contre n'envoyer qu'au répliqué avec lequel tu veux te synchroniser que du coup tu enverrais en fait ce qu'il est censé ajouter à son compteur d'incrémentation pour obtenir l'état cible et ce qu'il est censé ajouter à son compteur de décrémentation pour obtenir l'état cible et ensuite t'es quand même obligé de passer par une opération de merge